Musique J'arrive, bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez vous, de nous recevoir dans votre salon, votre séjour, où vous voulez en tout cas. On va passer une grosse demi-heure ensemble, suivre du beau match et ça se passe très bien en ce moment pour Laetitia. C'est une troisième partie qu'elle va jouer aujourd'hui. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ça rassure ? Ça va. Ouais, ça rassure de remporter deux victoires, de dire tiens, ça fonctionne plutôt bien. Grande régularité, même s'il y a encore de la marge de progression sur les mots de la fin. Au total, vous êtes à 600 euros de gain jusqu'à maintenant. Tout va bien pour vous ? Oui, ça va. Bon, vous êtes déjà passée par chez nous, sur le plateau ? Oui, c'est toujours fulgurant, une ou deux fois et puis je disparais. C'est vrai ? Je vais essayer de rester un peu plus. Ah non, il faut essayer de résister et donner le meilleur de vous-même parce qu'il y a eu du beau jeu. Mes camarades l'ont souligné, ses qualités de jeu au cours des précédents matchs. Face à vous, aujourd'hui, Laetitia, on a le plaisir d'accueillir Pierre-Edouard. Bonjour Pierre-Edouard. Bonjour. Quand je dis accueillir, oui parce que c'est une première participation pour vous. C'est une première pour moi, effectivement. C'est quoi le facteur déclenchant ? Pourquoi d'un seul coup vous dites tiens je vais passer les sélections, je vais venir, je me lance. J'ai fait plusieurs autres jeux de lettres avant et voilà, j'ai pas mal regardé en replay l'émission récemment. Je me suis dit, pourquoi pas, tentez ma chance à aller faire les sélections. Et vous avez eu raison de garder le meilleur pour la fin, c'est ça Ariel ? Absolument, c'est nous les meilleurs. Parisiens ? Parisiens, Rive Gauche, 3e arrondissement. Spécialiste ? Combien ? 14e. Ah, j'y suis né. Ah bah, il y a une flaque j'espère. J'espère. Je pense qu'il est déjà beaucoup plus heureux là, Pierre-Edouard. Non, non, mais Rive Gauche c'est très bien effectivement, quelqu'un qui croit à la Rive Gauche. On est de moins en moins nombreux, mais... Oui. Bon, encore là. Mais voilà, mais on résiste. Sur ces considérations cadastrales et d'état civil, on n'a pas le temps de parler d'intelligence artificielle. On va en parler au cours de l'émission parce que c'est votre activité. Vous avez lancé une entreprise, vous vous lancez dans ce domaine. On aura l'occasion d'en reparler. On aura quelques questions également à vous poser. Ravi de vous accueillir. En tout cas, vous rejoignez le buzzer, s'il vous plaît, Pierre-Edouard, Laetitia aussi. Et on vous offre ces cadeaux, ces âmes de chiffres aujourd'hui. 5, 9, 6, 9, 25 et 8, 711. ... Musique Mince, non ? 711, c'est 79 fois 9, donc il y avait plusieurs manières de faire le 79. Par exemple, 9 fois 6, 54, plus 25, 79 fois 9. Et voilà, belle démonstration, trois opérations, vous êtes passés à côté, c'est pas grave, vous êtes privés de sésame l'un et l'autre, vous rejoignez les tablettes s'il vous plaît. Je te disais il y a quelques instants, c'est la troisième participation de Laetitia, forcément, on y songe, elle y songe peut-être au cadeau des cinq victoires, le voici. Et voici la première manche. Pour ouvrir ce match, c'est bien entendu Pierre-Edouard qui a la parole sur le mot le plus long. Combien de voyelles ? Cinq voyelles s'il vous plaît. Voici le tirage. T, P, I, E, S, E, E, G, Q, O. T, P, I, E, G, Q, O. Pierre-Edouard. Seulement six. Laetitia. Sept. Avec quel mot ? Piégé. Oui, un autre. Oui, égoïste. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait d'autres, cette lettre, mais il y avait huit lettres, avec poétisé. Pégosité, je pense que c'est ce qui est collant. Oui, mais qui est collant de manière particulière, c'est-à-dire que vous maintenez ensemble deux éléments avec cet adhésif. Ah bon ? C'est peut-être du recto verso ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas, moi. L'explication est claire, pourtant, il explique bien. Maintenir ensemble deux supports instantanément. D'accord, merci. Pour le tirage, il y a une deuxième proposition du côté de Laetitia, avec les deux points de bonus, bien entendu, donc un total de neuf points. Voici les chiffres. 3, 75, 5, 3, 10 et 4 307. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Laetitia, allez-y Pierre-Edouard. 75 fois 4, 300. 10 moins 3, 7. 300 plus 7, 307. Voilà, une version en 3 opérations aussi, mais un peu différente pour Laetitia. Très bien. Bien joué. C'est Laetitia qui a la parole tout de suite. 5 voyelles. Oui. L, R, D, E, P, O, O, E, T, A. Sous-titrage Société Radio-Canada Laetitia. 8. Et vous, Pierre-Edouard ? Seulement 7. En 8, quel mot, s'il vous plaît ? Léopard. Alors, c'est chez Bertrand, mais un autre. Ah non. Non. Alors déjà, léopardé, mais les accents ne comptent pas. Qu'est-ce que c'est, Bertrand ? Alors, c'est de l'héraldique. Lion léopardé, c'est un lion joli, un lion passant et non rampant, et qui est représenté de profil. D'accord. On ne comprend pas, mais ceux qui font de l'héraldique comprennent. Il y avait déplâtré également, enlevé le plâtre, tout simplement d'un mur, ou quand on a un membre cassé et d'orloté. L'essentiel, c'est de savoir que ce n'est pas Madame Léopard. Non. Non, c'est Madame Léopard. Laetitia, cette fois-ci, il n'y a pas eu de deuxième proposition, mais on valide votre mot et vous allez seul inscrire les points. Vous êtes en tête pour le moment, Laetitia, avec un score de 27 à 10 du calcul à présent. 5, 10, 5, 4, 1 et 10. 265. 8, 6, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, Dynamite. 265, l'avez-vous Laetitia ? Oui, le compte est bon. Pierre-Edouard ? Le compte est bon. Allez-y Laetitia. Alors 5 fois 10, 50, plus 4, 54, moins 1, 53, et 53 fois 5. Voilà, et Pierre-Edouard avait fait la même chose, cette fameuse table des 5. Bravo à vous deux. Pierre-Edouard, pour les novices que nous sommes, pouvez-vous en quelques mots nous dire ce qu'est l'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle, c'est la faculté pour des programmes informatiques de trouver des relations entre des ensembles de données pour pouvoir après faire des prédictions. Donc un exemple très rapide, je prends un ensemble de 1000 photos d'identité et je sais si c'est un homme ou une femme pour chaque photo. Et je vais entraîner un modèle qui va trouver la relation entre des choses dans les photos et le fait que ce soit un homme ou une femme. Et une fois que j'ai ce modèle entraîné, je peux l'utiliser avec votre photo d'identité par exemple, il me dira c'est un homme ou une photo d'Ariel et c'est une femme. Ah d'accord. Alors là je vous donne un exemple. C'est pour savoir si je suis un homme. D'accord, on comprend tout à fait le principe. Vous c'est appliqué à la météo. Absolument, oui c'est appliqué à la météo. On fait un deuxième volet parce que sinon ça va être un petit peu long peut-être. Oui, oui, oui. Et on en parlera, mais c'est passionnant les recherches que vous menez. Pierre-Edouard, il va falloir rechercher autre chose là, c'est le mot le plus long et combien de voyelles désirez-vous ? Toujours cinq voyelles s'il vous plaît. F-O-R-S-Z-I-U-O-I-S T-O-R-S-Z-I-U-O-I-O-I-U-S T-O-R-S-Z-I-U-S 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 Pierre-Édouard Silette Laetitia Pierre-Édouard Roussy Oui, vous l'avez tous les deux Mais il faut dire que ce n'était pas simple Les sept lettres Le sept lettres Faussoir, c'est une houe Employée en viticulture Donc une charrue vigneronne Et furioso en huit lettres Au pluriel Mais il faut penser à mettre un S Ouais Ne me dites pas, Pierre-Édouard, que vous le sentez Le Roussy Ah non, là, je... Bien sûr Mot de six lettres, c'était le même pour Laetitia Les chiffres, les voici 9, 1 9, 75 52 641 002 002 002 004 002 Pierre-Édouard Le compte est bon Laetitia Également Pierre-Édouard, c'est à vous 9 moins 1, 8 8 fois 75, 600 600 plus 50, 650 650 moins 9, 641 C'était la version qu'avait choisie Laetitia Bravo à vous deux Laetitia est en tête Elle tient bon pour le moment C'est à nouveau le mot le plus long C'est à vous de choisir Trois voyelles Oui, pas moins U-R-M-V-S-V-P-O-I-T Laetitia Moi j'en ai 6 Pareil Le 6 de Laetitia Un pot Un autre pour Édouard Soupir Vous rajoutiez un R Après, entre le Un port Un port Et voilà Et il y avait également Tripouf Oh ! Avec ce pluriel-là Avec le pluriel en S Oui, oui Mais il y a aussi Paraît-il, le pluriel en X Oui, il y avait deux Oui, n'importe quoi C'est la même chose dans l'assiette Oui Et dans le ventre aussi Ouf, c'est ça Bon Tripouf Et un port C'était les mots de cette lettre Il y avait Soupir Un pot Votre choix Les 6 points supplémentaires Pour Laetitia Et Pierre et Édouard On enchaîne maintenant Avec les chiffres 75 4 7 3 7 Et 25 432 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 3 12 13 15 16 13 20 20 20 21 plus 4. Bravo. Très bien, oui, bravo. Vous faites la différence sur ce coup de chiffre. Le coup d'accélérateur des côtés de Laetitia. 69, 42 de coups encore à jouer. Pierre-Edouard maintenant va parler pour décider. Combien de voyelles ? 5, s'il vous plaît. E-T-O E-L-O R-E-V-T Pierre-Edouard, huilette. Laetitia. Pareil. Pierre-Edouard. Le vrette. Absolument. Laetitia, un autre mot. Révoltée. Voilà, et c'était tout. Il y avait le vrette. C'est un adjectif quand on a une taille svelte, mais c'est plutôt pour un animal quand même. J'ai compris. On était dans les billets de toute manière. C'était le maximum, les 3. Même nombre de points pour Pierre-Edouard et Laetitia. Bravo. Allez, on va terminer cette première manche. Un compte à trouver. Nous voici. 10, 7, 8, 5, 4 et 3. 859. 5, 5, 6, Pierre-Édouard ? 900. Et Laetitia ? Allez-y. Alors, 7 et 4, 11. 11 fois 10, 110. Moins 3, 107. 107 par 8, 856. Plus 5. Oui, vous marquerez 7 points. Il était assez compliqué. Et voici du renard d'eau. 10 fois 7, 70. X 4, 280. Plus 8, 288. Ah, il multiplie sa fameuse méthode par 3. 864. Et il avait 1 500 de côté. Ah oui. Effectivement. Bon, dans tout ça, regardons les scores. Avec le compte approchant, effectivement, du côté de Laetitia. On arrive à la fin de la première manche. Avec ce score de 84 à 50, c'est Laetitia qui mène. Ça a été un peu difficile. Il y a eu quelques ratés. C'est une première participation. Et je trouve que, finalement, c'est plutôt d'un bon niveau, même s'il y a de l'écart. Voilà. Et en tout cas, il y a de l'espoir pour la deuxième manche, puisqu'il y a de nombreux points à prendre. J'aimerais, avant d'enchaîner avec cette deuxième manche, vous parler de sélections qui se dérouleront prochainement. À Quimper, de toute la région, de toute la Bretagne, vous pouvez venir et vous inscrire, surtout au numéro de téléphone qui est inscrit. Ou encore à l'adresse courriel. Vous nous envoyez un petit mot pour participer à ces sélections quimperoises. C'est parti. Voici la deuxième manche. Au buzzer. Allez, on va mettre en jeu tout de suite dix points pour Laetitia et Pierre-Édouard, avec une première proposition à un duel traditionnel. Un thème, bien sûr. Qui est l'auteur ? Héloïse, Héloïse Dumain, qui vit à Biarritz, Pyrénées-Atlantique et Pays-Basque, exprime l'attente en trois mots de tirage. E, G, E, D, D, R, I, P, E, U. C'est Laetitia qui a la main. Pied de grue. Pied de grue. Oui, effectivement. Faire le pied de grue. Faire le pied de grue. Alors, on attend, on ne sait pas très bien quel content s'adopter, comment se positionner. Gruer, en ancien français, c'est attendre, justement. Alors, il y a l'histoire de la grue. La grue, pas la grue, l'idiote. Mais, enfin, on est un peu dans une position d'idiot. La grue, l'oiseau. L'oiseau, hein. Figurez-vous que, oui, elle a une patte repliée et elle peut dormir en restant comme ça, immobile, la grue. Et puis, il y a tout de même aussi le souvenir de la grue des trottoirs qui est appuyée contre son mur. Ah oui, on disait faire la jambe de grue au XVIIe siècle. Et voilà, ces dames-là, ça remonte à très loin puisque le mot est entré dans la langue en 1415. Donc, vous voyez, c'est une très vieille expression et avec des dames qui s'exprimaient ainsi déjà. J'avais le sentiment d'avoir une partie de flipper là autour de moi avec les buzzers. Je sais s'ils vont faire tilt tout à l'heure. Et donc, dans tout ça, c'est Laetitia qui avait la main, qui a donné cette bonne réponse pied de grue. Merci à Héloïse de nous avoir proposé ce duel. Voici maintenant de l'orthographe. Oui, alors c'est madame Michèle Rambovski qui habite Sedan, dans les Ardennes, qui a envoyé le mot ukulele. Oui. Alors, I-U-K-U-L-E-L-E. Ah non, il n'y a pas de I. Et ça se prononce you ? You-kulele, oui, oui, absolument. Il n'y a pas de I. Non, il n'y a pas de I, c'est U-K-U-L-E-L-E. C'est un mot hawaïen, en fait, parce que c'est un instrument à corde pincée. On le voit et on va l'écouter. Voilà, on l'entend. Over the rainbow. Donc, c'est un instrument portugais qui a été, après la Première Guerre mondiale, introduit aux US avec beaucoup de succès, et donc à Hawaï. Et yuku, ça veut dire le pouce ou la puce. J'ai trouvé deux versions. Et l'élé qui saute. Et ce serait le surnom d'un personnage local qui jouait du ukulele à toute vitesse. Donc, voilà. Pas de I, hein, Pierre-Édouard ? Non, non, U-K-U. Voilà, ukulele, Michel. Merci à Michel de nous avoir proposé ce duel. Une proposition du côté de Pierre-Édouard et donc les dix points qui vont du côté de Laetitia. On y va maintenant avec un duel de calcul mental. Qui nous vient de l'île Maurice, d'Evy, de l'île Maurice. On ne sait pas son nom de famille. Il nous envoie les opérations suivantes. 260 x 12 divisé par 6, moins 16, fois 4, plus 212. Oui, 2218. Aïe, il y a une erreur de retenue, là. Ça sent ça. Ah oui, on est obligé. Enfin, Laetitia est contente, elle aura dix points de plus. On regarde 260 x 12 divisé par 6, c'est 260 x 2, c'est-à-dire 520. 520 x 520, moins 16, pardon, 504. 504 x 4, 2016. Et 2016, plus 212, 2228. Oui. Et non, pas 18. Ce n'est pas 38, c'est... Ah, j'ai dit 18 au début. Vous avez dit 18, 28. Oui, l'erreur était là. C'est pour ça que j'étais triste. Bon, c'est... Regardez, je peux vous voir, Bertrand ? Ah oui, il est triste. Ah oui, oui, je suis au bord des larmes. Très triste, le garçon. Une erreur du côté de Pierre-Édouard. Et donc, les dix points, c'est pour vous, Laetitia. Bon, carton plein pour Laetitia. Alors, c'est vrai qu'il y a eu deux erreurs de Pierre-Édouard. C'est vrai que là, vous avez déjà empoché, engrangé 30 points supplémentaires. Après ce duel de calcul mental, voici le l'un dans l'autre, bien sûr. Qui l'a envoyé ? C'est Ahmed de Messili d'Alger, servante de Molière pour le nom propre, pour le nom commun, à double sens. Le tirage. L-O-R-D-I-N-A-M-P-E Oui, Pierre-Édouard. C'est Palindrome et la servante de Molière, Marie, mais ça ne doit pas être ça. Non, c'est Dorine, l'une des servantes de Molière. Mais le Palindrome, c'est ça. On va voir une image qui va être illustrée par Bertrand et moi. Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair, sur vos sens, fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à vous convoiter, moi, je ne suis pas si pronte, et je vous verrai nue, du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me torterait pas. Et bien voilà le verbe de Dorine, là c'est Cécile Brune et Michel Villermoz à la Comédie française, et donc elle a percé un jour Tartuffe, évidemment, il la déteste, elle le déteste, et elle a son franc-parler, et c'est une servante, mais c'est pratiquement elle qui parle le plus dans la pièce. Toutes les servantes de Molière, de toute façon, elles ont une langue bien pendue en général. Et c'était la compagnie du Saint-Sacrement de l'Hôtel qui voulait que les femmes se couvrent. Très bien, merci pour vos explications et des applaudissements à Rial et Bertrand, parce qu'ils font tout ici, ils chantent, ils jouent, ils dansent parfois, ce sera une prochaine fois, bien sûr, on compte sur vous. On répète. Ils sont en répétition pour le moment, c'est ce que j'allais dire. Allez, on y va avec le cinquième et dernier duel aujourd'hui, c'est un 3 pour 1. Trois lettres vont se poser progressivement sur le tirage, il y a une définition, et un auteur peut-être, ou une autrice. Alors, c'est Marie-Paul Jasper, de Bruxelles, et l'indice figure dans l'arène. Figure dans l'arène, Q. Vous jouez pour 10 points. U. Vous jouez pour 7 points. V. Ah, c'est la Véronique, par allusion à la Sainte Véronique qui a tendu un linge au Christ pour qu'il s'essuie le visage, comme le torero tend, je ne sais pas comment on appelle ça, la muletta, ou je ne sais plus, enfin, voilà, la muletta au taureau et l'enveloppe avec elle. D'accord. Il y a des corridas par chez vous, Laetitia ? Ah, quelle horreur ! Non, non, mais... Non, mais... Vous pouvez... Il en reste très peu, il y en a de moins en moins... Vous pouvez ne pas aimer, mais dans les journaux, on en parle, enfin, voilà, c'est une terre... Ariel ? Même si vous n'aimez pas, on laisse Bertrand. C'est une terre, évidemment, mais... C'est un sujet... C'est un sujet un peu... Frais, c'est pineux ! J'ai été suffisamment dans le coin, pas très loin de chez Laetitia, pour savoir qu'il y a beaucoup de... Oui. Il y a encore des corridas. D'accord. Allez, Véronique, il y avait un grand sourire, ça n'aurait pas dû vous échapper ? Non, en fait, je n'avais aucun rapport avec l'arène, mais je voulais le dire, parce que c'était un mot qui rentrait. Qui rentrait, oui. Voilà, vu au hasard. Et vous l'auriez tenté ? Oui, oui, je l'auriez tenté. Et vous n'avez pas osé ? Oui, non. Oh, c'est dommage. Vous avez tenté plein de choses qui étaient fausses, et celle-là était juste, et vous ne l'avez pas tenté. C'est dommage. Bon, c'est la fin de cette partie entre Pierre-Édouard et Laetitia, voici le score, il est sans appel, c'est vrai. 124 à 50, c'est une nouvelle victoire, et la troisième victoire, d'ailleurs, pour Laetitia. Bravo, Laetitia. Oui, oui. Les mots de la fin à suivre avec vous, Laetitia, bien sûr. Pierre-Édouard, on a été heureux de vous accueillir. Alors, je souligne encore une fois que c'est une première participation pour Pierre-Édouard, et nous avons tous voté, parce qu'on se regarde comme ça, et tac, on a récupéré. Et ils ont tous dit oui pour une deuxième fois. C'est un vote par les yeux. Ah, c'est très gentil à vous proposer. Hein ? C'est toute la pélépathie. Super, merci beaucoup. Un petit peu d'entraînement, peut-être supplémentaire, et puis peut-être un peu plus détendu, et puis ça le fera. Cadeau pour vous, Pierre-Édouard. Le Robert vous offre « Comme on dîne chez nous ». Le grand livre des mots et recettes de nos régions et sa collection 150 expressions. La Cross Technology vous offre une station météo connectée mobile alerte. Et un confortimètre pour contrôler température et humidité de votre domicile, même loin de chez vous. Vous saluez qui avant de partir ? Ma grand-mère, Guette. Ouais ? Vous l'embrasserez pour nous. Merci beaucoup Pierre-Édouard. On se retrouve avec Laetitia dans quelques instants pour les mots de la fin. A tout de suite. Quand vous cherchez un monte-escalier, ne cherchez pas un monte-escalier. Cherchez Stana, ça vous changera la vie. Appelez Stana 0800 801 064. Pourquoi continuer à utiliser des protections périodiques pour les fuites urinaires ? Parce que c'est la même chose. En réalité, les serviettes Tena discrètes sont conçues pour fonctionner différemment. Elles vous gardent bien au sec pendant 12 heures et elles sont bien plus fines que ce que vous imaginez. Voyez ? Incroyablement fines, protègent comme Tena. Dispositif médical. La nature, elle nous fascine, elle enrichit nos vies, elle nous donne de la force. Seulement là, ce n'est pas sa place. Montrer à la saleté et aux herbes indésirables leurs limites. Le multi-brush de Gloria. Et aussi pour l'entretien du gazon. J'ai pris pratiquement plus de 40 kilos en 3 ans. J'en suis arrivée à peser 125 kilos. Et j'ai réagi en appelant le service client comme j'aime. Et voilà, 57 kilos en moins. Je me suis vue faire des choses que je ne faisais plus, c'est-à-dire du sport, du tennis de tape, que j'ai repris 30 ans après, du cardio latino, de la zumba. Alors vous aussi, testez la première semaine et payez plus tard uniquement si vous êtes satisfait. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr Vos plaques à induction sont agressées au quotidien et les nettoyer ne les protège pas. Seule Vitroclen Induction dépose un film protecteur sur vos plaques. Respectez vos plaques. Utilisez Vitroclen. Aujourd'hui dans Notre Temps, stop à la douleur. Ne souffrez plus de l'arthrose. Découvrez 20 solutions pour vous soulager efficacement. Impôt 2022, déclaré au plus juste pour ne pas payer 1 euro de trop. Et pour vous régaler, confectionnez nos savoureuses tartes aux fruits de saison. Notre Temps et son sac à tarte ultra pratiques chez votre marchande journal. Au village de Rian, notre laiterie de famille perpétue notre savoir-faire depuis plus de 120 ans. Pour notre crotin, c'est rester fidèle à sa forme de tradition. A la laiterie Rian, le goût, c'est de famille. Tous les lave-vaisselles le réclament et le vôtre aussi. Mais quand avez-vous utilisé un liquide de rinçage pour la dernière fois ? Contre les gouttes d'eau qui laissent des traces, utilisez Finish Liquide de rinçage. Sa formule empêche l'eau et le calcaire de se déposer pour garantir une brillance éclatante. Finish Liquide de rinçage. Et le détergent nettoie la vaisselle. Mais qui nettoie le lave-vaisselle ? Chaque jour, des résidus s'y accumulent et peuvent affecter ses performances. Ajoutez Finish Nettoyant Machine pendant le cycle en complément du détergent. Il dissout les dépôts de graisse pour un lave-vaisselle propre et performant. Finish Nettoyant Machine pendant le cycle. Hé Doc, je me sens comme coincé et j'entends des voix. Vous vous sentez coincé parce que vous êtes coincé. Dans une grande tablette de chocolat. Et pour les voix ? Ça c'est moi. Ça recommence. J'ai longtemps refusé de porter des aides auditives parce que j'avais trop peur qu'on les voit. Je sais pas, je pensais que c'était un truc très très gros. Et puis je suis allée chez Audica et là... Et là il y a un spécialiste qui a trouvé la solution. Non, vous voyez pas ? Ben voilà. J'y retourne. Bien entendre, ça change la vie. Venez essayer gratuitement les aides auditives 100% invisibles. Une prouesse technologique Audica. Appelez le 3220 et dites Audica, dispositif médical. Qu'est-ce que ça sent de mauvais ici ? Ben, chérie ? Desktop traitement intégral désinfectant. Il nettoie en profondeur, élimine les résidus et 99,9% des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Desktop traitement intégral. Et découvrez Desktop Turbo. Sa formule ultra concentrée dissout les bouchons en un seul geste. Desktop Turbo. Quand son dentiste lui a demandé s'il avait une bonne mutuelle, Eric, c'est un tantinet emporté. Emporté, ils n'avaient rien à manger. Alors qu'avec lesfurets.com, il aurait pu comparer et économiser en moyenne 285 euros par an. Lesfurets.com ? Comparer, c'est gagner. Et bien voilà, la troisième fois maintenant au centre du plateau pour ces mots de la fin. Vous avez déjà une cagnotte qui est d'un montant de 600 euros. Laetitia, vous allez jouer cette finale sans sésame. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, oui. Oui ? Le chronomètre est à deux minutes, pas une seconde de plus, ni de moins. Le premier tirage pour trouver un sept lettres. Top ! Et je passe. Huit lettres. Déréglées. Oui, cent euros. Neuf lettres. Je passe. Dix lettres. Dix lettres. Je passe. Sept lettres. Je passe. Huit lettres. Je passe. Neuf lettres. Roux-doudou. Ouais, le roux-doudou. Deux cents euros. Une minute, dix lettres. Brouillant. Brouillant. Oui. Trois cents euros. Sept lettres. Je passe. Neuf lettres. Jovialité. Jovialité, bonne réponse. 400 euros. Trente secondes, dix lettres. Incisante. Incisante. Non. Sept lettres. Tintes secondes. Je passe. Huit lettres. Dix secondes. Non. 400 euros. Donc, montant total de vos gains. Vous êtes à 1 000 euros. Touron, Arielle. Alors, le moineau. Ensuite, insistance. Vous y étiez presque. Bertrand. Scribes. Des scribes. Et punitive. Et punitive. Bon, l'insistance, c'était le mot qui commençait par une voyelle. Et dans cette série de huit mots, on terminera là-dessus, sur ce joli mot, qui était roudoudou, qui nous rappelle plein de souvenirs. Et puis, la chanson de Renaud, Mistral gagnant, avec les roudoudous qui nous niquaient les dents. N'est-ce pas, Bertrand ? Vous vous en souvenez ? Non, il n'aimait pas ça. Non, il n'aimait pas les roudoudous. On n'aimait pas les roudoudous, moi. Si, mais ils sont plastiques, maintenant, les coquilles. Mais si vous aimez les roudoudous, revenez la prochaine fois. On vous attend ici même sur France 3, tous les jours de la semaine. Passez une belle fin de journée. Merci. Sous-titrage ST' 501